Bonjour à tous, je me présente un achat fouille facilitateur de close sociale pour Clermont-Auvergne-Métropole. On est à l'office du Puy-de-Dôme pour retrouver Isabelle Vérion, responsable méthode d'achat. Suivez-moi ! Bonjour Isabelle, ça va et vous ? Eh bien ça va, merci ! Avis de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse un point sur les heures d'insertion. Depuis 20 ans maintenant, elles sont mises en place à l'office par le biais de l'engrue. On a trouvé que l'idée était plutôt bonne, on est un organisme à caractère social et on s'est dit que pouvoir promouvoir les heures d'insertion dans nos marchés, c'était tout à fait dans la logique de notre ADN. Et c'est aussi dans l'idée du Code de la commande publique qui préconise effectivement que les marchés prennent en compte les heures d'insertion. On a eu l'idée il y a deux ans de se dire que ce serait peut-être un potentiel à étudier, de mettre des heures d'insertion sur les marchés de prestations intellectuelles et tout particulièrement les marchés de maîtrise d'oeuvre. Ce partenariat nous a permis de diversifier nos publics, mais il a été renforcé notamment par les chantiers, écoles, bâtiments qui nous permettent de mettre nos publics sur des formations théoriques et pratiques par le biais d'appartements qui nous sont confiés dans le cadre de construction et de rénovation. Sur les 50 000 heures d'insertion prévues pour l'office, 91 000 ont été réalisées sur un bilan 2023 de 550 000 heures d'insertion, donc ce qui n'est pas rien. Je tiens aussi à souligner l'importance et l'implication des entreprises qui effectivement maintenant jouent parfaitement le jeu. C'est vraiment un bilan très positif et on est bien persuadés qu'on va continuer notre partenariat sur les années à venir.